... Aujourd'hui, l'intelligence artificielle aide les médecins dans leur diagnostic. Les pilotes à faire voler les avions et les urbanistes à prévoir le trafic. Mais peu importe ce que font ces IA, les informaticiens qui les ont conçus ne savent pas vraiment comment elles fonctionnent. En effet, l'intelligence artificielle est souvent autodidacte et travaille à partir de commandes simples pour créer une multitude de règles et de stratégies. Comment une machine peut-elle apprendre ? Il existe de nombreux programmes d'auto-apprentissage, mais elles utilisent les trois types fondamentaux d'auto-apprentissage. L'apprentissage non supervisé, supervisé et par renforcement. Pour les voir à l'œuvre, imaginons que des chercheurs tentent d'extraire des informations d'une base de données médicale qui contient des milliers de dossiers de patients. Tout d'abord, l'apprentissage non supervisé. Cette méthode serait parfaite pour analyser tous les profils afin de trouver des similitudes et des modèles utiles. Certains patients partagent peut-être les mêmes pathologies ou un traitement provoque des effets secondaires spécifiques. Cette approche de recherche large peut servir à identifier des similitudes entre les patients et trouver des modèles émergents, le tout sans intervention humaine. Mais imaginons que les médecins cherchent quelque chose de plus précis. Ils souhaitent créer un algorithme pour diagnostiquer une maladie en particulier. Ils commencent par collecter deux types de données. Des images médicales et des résultats de patients en bonne santé et d'autres de personnes malades. Puis ils entrent ces données dans un programme conçu pour trier les particularités communes aux patients malades, mais pas aux patients sains. En fonction du nombre de ces particularités, le programme leur attribuera des valeurs d'importance diagnostique et créera un algorithme pour diagnostiquer les futurs patients. Cependant, contrairement à l'apprentissage non supervisé, les médecins et les informaticiens jouent un rôle actif dans l'étape suivante. Les médecins poseront le diagnostic final et vérifieront l'exactitude de l'algorithme. Les informaticiens pourront utiliser les données mises à jour pour ajuster les paramètres du programme et en améliorer la précision. Cette méthode est appelée apprentissage supervisé. Supposons que ces médecins souhaitent concevoir un autre algorithme pour planifier des traitements. Comme ils seront développés par étapes et qu'ils pourraient changer selon la réponse de chaque individu au traitement, ils pourraient utiliser l'apprentissage par renforcement. Avec l'approche itérative, le programme rassemble des informations sur les médicaments, les dosages et les traitements les plus efficaces. Ensuite, ils comparent ces données avec le profil des patients pour créer un plan de traitement unique et optimal. Avec la progression du traitement, la machine reçoit des nouvelles données et actualise le traitement de chaque patient. Aucune de ces trois techniques n'est plus intelligente que l'autre. Si certaines nécessitent plus ou moins d'intervention, elles ont toutes leurs forces et leurs faiblesses, ce qui les rend les mieux adaptées à certaines tâches. Cependant, en les utilisant ensemble, les chercheurs peuvent élaborer des IAC complexes avec des programmes pouvant se superviser et s'enseigner mutuellement. Par exemple, lorsque notre programme d'apprentissage non supervisé trouve des groupes de patients similaires, il peut envoyer ces données vers un programme d'apprentissage supervisé. Ce programme intégrerait ces informations dans ces prédictions. Ou des dizaines de programmes d'apprentissage par renforcement pourraient simuler les résultats potentiels d'un patient pour recueillir des infos sur les différents traitements. Il existe plein de systèmes d'apprentissage automatiques. Et parmi les modèles les plus prometteurs, il y a ceux qui imitent les interactions des neurones du cerveau. Ces réseaux neuronaux artificiels utilisent des millions de connexions pour gérer les tâches difficiles comme la reconnaissance faciale ou vocale et même la traduction de langue. Cependant, plus ces modèles deviennent autonomes, moins les informaticiens arrivent à déterminer comment ces algorithmes autodidactes trouvent la solution. Les chercheurs étudient déjà les moyens de rendre l'apprentissage automatique plus transparent. Mais à mesure que l'IA s'immisce dans nos vies, ces décisions énigmatiques ont de plus en plus d'impact sur notre travail, notre santé et notre sécurité. Alors que les machines apprennent à enquêter, négocier et communiquer, nous devons leur apprendre à s'enseigner mutuellement à fonctionner de manière éthique. Envie de retrouver des histoires passionnantes, des aventures dans l'espace, de la philosophie époustouflante, des réponses aux questions les plus fréquentes sur votre corps et plus encore ? Abonnez-vous à notre chaîne. Soyez à l'écoute, soyez curieux.